Embarquée pour un voyage passionnant en perçant le mystère de Dubaï, une ville qui non seulement dépasse les attentes mais laisse les nouveaux visiteurs complètement captivés. Réputée pour être un paradis où les riches et les célébrités peuvent s'adonner à leurs plaisirs préférés, Dubaï est loin d'être une ville ordinaire. Abritant des merveilles architecturales telles que l'imposant Burj Khalifa et l'opulent Burj Al-Arabe, Dubaï montre son penchant pour les prouesses d'ingénierie unique. Numéro 1 Dubaï possède une voiture de police impressionnante, la Bugatti Veyron. Réputée pour sa sécurité, Dubaï a équipé sa police de véhicules de luxe tels que Bentley, McLaren, Ferrari et Porsche, en plus de la notable Bugatti Veyron. Récemment, ils ont ajouté la puissante et élégante Genesis GV80 2021 et la Toyota Supra 2021, qui peuvent atteindre 100 km en 4,1 secondes. La police de Dubaï ne tolère pas le crime, comme le démontre sa capacité avec la Bugatti Veyron, atteignant 408 km heure, étant la voiture de police la plus rapide du monde. De plus, la Toyota Supra 2021 est l'une des voitures de série les plus rapides, accélérant de 0 à 100 en moins de 2,5 secondes. Dubaï montre son engagement en faveur de la sécurité avec une flotte de police de haute technologie et performante. Numéro 2 Le Burj Khalifa se dresse majestueusement comme le plus haut bâtiment du monde, atteignant une hauteur de 828 mètres sur le magnifique paysage de Dubaï. Ce monument architectural surpasse les structures emblématiques telles que l'Empire State Building et la tour Eiffel. Mais sa grandeur ne s'arrête pas là, établit six records du monde supplémentaire, dont la structure avec le plus d'étages. La plus haute plateforme d'observation en plein air est l'ascenseur de service qui couvre la plus grande distance. L'ampleur du Burj Khalifa se voit dans ses matériaux, équivalent au poids de 100 000 éléphants en béton et en aluminium qui pèsent autant que 5 avions à 380. En termes de durabilité, le bâtiment réutilise 15 millions de gallons d'eau par an à diverses fins, notamment pour la célèbre fontaine de Dubaï. Détail surprenant, sa pointe est visible jusqu'à 95 kilomètres de distance. Après six ans de construction, en janvier 2010, le Burj Khalifa a été inauguré, s'imposant comme une merveille architecturale mondiale. Numéro 3 Les îles artificielles de Dubaï, évaluées à 1,13 milliard de dollars, témoignent de l'ambition sans limite de la ville de créer des merveilles au milieu du désert. Malgré ces luxes évidents, comme le Burj Khalifa et les véhicules de luxe, l'une des créations les plus audacieuses de Dubaï est un archipel qui imite les nations du monde, même visible depuis l'espace. Cependant, ce projet ambitieux se heurte à des défis. On a observé que ces îles artificielles cèdent la place à la mer en raison de divers problèmes historiques. Ce qui était autrefois un symbole de grandeur est désormais confronté aux défis du naufrage. Les histoires derrière ces acquisitions insulaires, comme celles de John Odelin et Safi Kashi, racontent des défis personnels et financiers. Le défi supplémentaire est le retrait de ces îles, rendant le sable à la mer. Si ce processus persiste, l'archipel pourrait être à nouveau submergé. Cela nous amène à réfléchir sur des histoires anciennes qui mettaient peut-être en garde contre les risques liés à la construction sur des terrains instables. Une leçon qui pourrait être pertinente dans le contexte moderne de Dubaï. Numéro 4 Dubaï se distingue par son offre innovante de distributeurs automatiques d'or, reflétant sa position de destination de choix pour les amateurs d'or. Ces machines permettent aux clients d'acheter de l'or pur 24 carats rapidement et facilement, en espèce ou par carte de crédit. Pour garantir la sécurité et la confiance de ces transactions, chaque machine est équipée de caméras de sécurité et d'options permettant de contacter un opérateur si nécessaire. Avec environ 50 de ces appareils répartis dans toute la ville, Dubaï renforce sa réputation de paradis doré. La raison de la confiance dans les achats d'or à Dubaï réside dans ses réglementations strictes. Le gouvernement contrôle méticuleusement l'authenticité et la qualité de chaque pièce vendue, éliminant ainsi les préoccupations concernant la pureté de l'or. De plus, les bijouteries sont tenues d'afficher un seau de pureté qui détaille l'authenticité et les caractéristiques de l'or, assurant ainsi la transparence au consommateur. Cette combinaison de réglementation stricte et de transparence fait de Dubaï une destination de confiance pour les investissements dans l'or, mondialement reconnue pour sa qualité et son authenticité. Numéro 5 Dubaï, connu pour son opulence, présente une situation intrigante, l'apparition de supercars abandonnés dans le désert. Ce phénomène trouve son origine dans la structure juridique de Dubaï, influencée par la charia islamique, où le défaut financier est considéré comme un délit passible de prison. Cette réalité contraste avec les attentes de nombreux expatriés, qui représentent la majorité de la population et font face à des difficultés financières. Certains, incapables de faire face à leurs obligations financières, décident de quitter le pays, laissant derrière eux non seulement des dettes mais aussi des voitures de luxe achetées à crédit ou en leasing. Ce paradoxe met en évidence le défi du maintien du statut et de la richesse à Dubaï, où la prospérité coexiste avec un cadre juridique strict, conduisant à la présence inattendue de supercars abandonnés comme symbole de défis financiers éludés. Numéro 6 A Dubaï, la police a adopté une avancée technologique impressionnante, des motos volantes qui fonctionnent comme des drones. Depuis leur introduction en 2017, ces motos ont suivi une formation intensive pour être déployées dans les zones urbaines encombrées et les endroits reculés. Équipées de quatre hélices, ces motos peuvent s'élever jusqu'à 5 mètres du sol et atteindre des vitesses supérieures à 70 km heure. Avec une durée de vol qui varie entre 25 à 40 minutes, ces motos sont idéales pour des interventions rapides. Les pilotes, des policiers maîtrisant aussi bien les motos que les drones, sont formés pour les manipuler. Dubaï s'est imposé comme un leader en matière d'innovation policière en intégrant ces motos volantes, obtenant même les approbations d'agences telles que la Fédérale Aviation Administration des États-Unis. Ce développement marque le début d'une nouvelle ère pour la sécurité urbaine à Dubaï, combinant technologie et mobilité de manière innovante. Numéro 7 Atlantis The Palm Sur Palm Island, Dubaï, n'est pas seulement un hôtel, c'est un symbole de luxe et d'exclusivité. Avec un investissement de 1,5 milliard de dollars, cette station sous-marine redéfinit l'opulence. Ces attractions vont des restaurants dirigés par des chefs renommés au passionnant parc aquatique Aquaventure. Le point culminant, cependant, est sa suite sous-marine, où les clients peuvent s'immerger dans un monde aquatique avec vue sur un impressionnant aquarium abritant 65 000 créatures. Marine Imaginez-vous vous détendre dans une baignoire en marbre tout en regardant les requins et les raies nagers autour de vous. L'expérience est encore améliorée grâce à des services personnalisés, notamment un majordome dédié et un processus d'enregistrement dans la chambre. Chez Atlantis The Palm, vous vous immergez dans une oasis de luxe, de sérénité et de merveille marine, créant des moments inoubliables. Numéro 8 Ski Dubai Situé au Mall of the Emirates à Dubaï, est plus qu'une piste de ski, c'est un miracle hivernal au milieu du désert. S'étendant sur 22 500 m², cette installation impressionnante offre une expérience de froid constante, maintenant des températures entre moins et 2 degrés Celsius toute l'année. Son attraction principale est une montagne couverte de 85 mètres, semblable à un bâtiment de 25 étages, avec cinq pistes conçues pour les skieurs de différents niveaux. Sous-lignant son innovation, Ski Dubai présente la première piste intérieure Black Diamond, une descente difficile de 400 mètres. Mais l'expérience ne s'arrête pas au ski, vous pourrez également interagir avec des manchots qui sont occasionnellement relâchés pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cet espace démontre la capacité de Dubaï à se réinventer, offrant une expérience de ski unique au milieu d'un environnement désertique, attirant aussi bien les aventuriers que ceux en quête d'expériences insolites au cœur du Moyen-Orient. Aujourd'hui, dans un monde en constante évolution, nous nous trouvons à un moment crucial de notre histoire. À mesure que nous avançons vers l'avenir, des questions fascinantes se posent sur ce que sera notre monde en 2050. Embarquons pour un voyage imaginatif vers le monde de 2050, un monde qui promet des découvertes scientifiques, des avancées technologiques et un nouveau mode de vie. Le Mukab. Ce méga-projet massif est tentaculaire à la taille de 20 bâtiments de l'Empire State et propose des pistes de course pour voitures volantes, ainsi que des expériences immersives qui imitent les visites sur d'autres planètes. Les voitures autonomes ne sont plus seulement une vision du futur. Dans la capitale saoudienne, Riyadh, des projets sont en cours pour construire une immense mer au sein de la ville. Cette mer sera complétée par des pistes de course pour voitures volantes et des expériences immersives simulant des visites sur d'autres planètes ou mondes, où les gens s'élèveront au-dessus de bâtiments de taille normale. Présentation du Mukab, un nom dérivé du mot arabe, 4Q. Ce méga-projet tentaculaire servira de point central du nouveau projet entourant Muraba, qui vise à étendre l'empreinte de la capitale pour accueillir environ 350 000 résidents sur plus de 4 695 acres. Le Mukab atteindra une hauteur de 1 312 pieds et offrira un mélange de résidences, d'hôtels, d'espaces de bureaux, de parcs extérieurs et de passerelles piétonnes. A l'intérieur, des expériences futuristes immersives de l'espace seront créées à l'aide de projections holographiques, comme des personnages géants. Dubai Esquer City L'idée de concevoir le Dubai Island Ring repose sur une approche tournée vers l'avenir et la fourniture d'un complexe multifonctionnel axé sur les services médicaux. L'intégration créative d'une approche numérique, d'une architecture durable, ainsi que des conditions géographiques et sociales de la région a été prise en compte, et une attention a été accordée aux besoins futurs de Dubai à toutes les étapes d'idéation et de conception, ce qui a conduit à la formation du résultat final. L'accès à cette île se fera via des systèmes de transport sous-marin, tels qu'un monorail et des voitures électriques. Différentes stations ont été conçues pour accéder à chaque partie de l'île. En raison d'une approche orientée vers les piétons, l'entrée de l'île est située sous terre et les voitures ne peuvent ni monter ni entrer dans l'île. La forme en croissant du plan du site est un symbole de l'architecture de la région de Dubai et de la géométrie du Burj al-Arabe, ainsi que des éléments religieux musulmans, comme le mois lunaire. De plus, une combinaison abstraite de formes paramétriques et de modèles géométriques islamiques a été utilisée dans la grille conçue pour le site et les niveaux supérieurs. Skyports Skyport a annoncé le premier port de taxi aérien électrique d'Australie. Ils ont présenté une conception modulaire Vertaport développée par Contrera Rural Architecture, qui peut être mise en œuvre partout dans le monde. Juste une semaine après que Skyport, une entreprise australienne de Vertaport, a révélé son intention de construire le premier réseau de terminaux de taxis aériens à Melbourne, la société a lancé une base de données pour évaluer et catégoriser les emplacements potentiels d'infrastructures de mobilité urbaine dans le monde. Lors du congrès mondial du taxi aérien à Istanbul, en Turquie, la société a également annoncé qu'elle avait ouvert sa base de données de partenaires immobiliers pour accepter les inscriptions pour des sites Vertaport potentiels dans le monde entier. Selon Skyport, la conception a été développée avec l'aide spécifique au site d'ARUP et de tous 70 aviations. Ces superbes bâtiments sculpturaux peuvent être installés sur des composants emballés dans des conteneurs d'expédition partout dans le monde. Futures villes durables sur Mars Le studio d'architecture Habibu a conçu le concept d'une ville autosuffisante sur Mars appelée Nua, qui pourrait être construite en 2054. L'architecte explique le projet de conception visant à la situer à l'intérieur d'une falaise sur Mars. Nua a été conçue pour l'organisation à but non lucratif Mars Society, dans le but de devenir la première colonie permanente sur Mars. La colonie verticale, qui pourrait à terme abriter 250 000 personnes, serait encastrée dans le flanc d'une falaise et serait construite avec des matériaux disponibles sur la planète. Le fondateur d'Abibu, Alfredo Munoz, estime que la construction d'un habitat permanent à grande échelle sur Mars est réalisable au cours de ce siècle et que la planète a un plus grand potentiel de peuplement que la Lune. Selon les déclarations de Zing, les habitats permanents et autonomes sur la Lune seraient difficiles à cause du manque d'eau et de minéraux essentiels. Au lieu de cela, Mars offre les ressources nécessaires pour créer un règlement pleinement durable. Métrotopia Métaverse Virtuelle Le Métaverse a été lancé et prend d'assaut le monde, offrant de nouvelles opportunités d'exposition. Une exposition Métaverse fait référence à un événement ou une exposition qui se déroule dans cet espace de réalité virtuelle, qui combine des éléments du monde physique et numérique. Il s'agit d'une exposition virtuelle qui permet aux participants d'explorer, d'interagir et d'expérimenter différentes présentations dans un environnement numérique. Au sein du Métaverse, les expositions modiverses peuvent afficher une variété de contenus, tels que des œuvres d'art, des produits, des présentations multimédia, des installations virtuelles, des expériences interactives, etc. Ces expositions peuvent reproduire des objets physiques ou présenter des créations entièrement numériques. Métrotopia a été lancé le 6 juin 2023. Il s'agit d'une initiative unique dans le Métaverse, dédiée à devenir le centre de communication virtuel pour la communauté mondiale du design. La Villa Emblématique Conçue par Zubeda Imad, la superficie de la Villa Emblématique est de 2000 mètres carrés. Cette villa représente un style de vie complètement différent dans un monde futuriste, où le transport se fait par avion et aéroglisseur. C'est la seule villa de ce type dans le monde futuriste. Il a été conçu en tenant compte des caractéristiques de l'époque et est accessible par avion ou aéroglisseur. Que nous réserve la vie dans le futur ? La vie va changer radicalement. En l'an 300, les gens ne conduiront plus de voitures, ils pourront voyager sur des aéroglisseurs, des machines à voyager dans le temps et même utiliser le nouveau système de téléportation. Ils pourront simplement voler partout où ils veulent aller. Le futurisme est le mouvement de design moderne caractérisé par des lignes dynamiques et une apparence monochrome qui suggère le mouvement et l'urgence. Dubaï D'un autre côté, comme vous le savez probablement déjà, Dubaï aime et promeut les idées créatives et fonctionnelles, et la conception des gratte-ciels est l'un des types d'architecture les plus populaires de la ville. C'est pourquoi, au studio d'architecture Calbo, nous avons décidé d'étudier et de tirer parti de ce comportement naturel des terres désertiques à travers l'architecture. Nous nous sommes fixés le défi de proposer une solution adaptée aux tempêtes de sable à Dubaï en intégrant créativité et technologie. Hôtel Varuna au Mexique Dans la mythologie hindoue, Varuna est considéré comme le dieu de l'eau et de la pluie, dont la présence est essentielle au maintien de l'équilibre naturel de l'univers. Ce projet résidentiel et commercial à usage mixte, situé sur une propriété en bord de mer de 6,5 hectares à Tulum, cherche à manifester sa sagesse à travers une fusion harmonieuse entre nature et architecture. La végétation dense et luxuriante de la jungle s'intègre parfaitement aux bâtiments et aux espaces communs du complexe, devenant ainsi l'élément fondamental qui donne vie à ce projet. Les différentes maisons sont réparties de manière organique, comme si elles faisaient partie du paysage. De plus, il existe de grandes zones de service comprenant une salle de sport, une salle de yoga, un spa, un bar, un salon, un centre d'affaires et une salle de conférences. Ces espaces favorisent la réflexion, l'apprentissage et le bien-être spirituel.